Merci d'être avec nous en direct bien sûr pour le débat des Voix de l'Info. Voici le programme, nous allons parler de la mobilisation des fonctionnaires de tout secteur, des fonctionnaires qui ont permis une unité syndicale dans la rue, le tout dans un climat social qui reste perturbé cette semaine avec la grève contre la réforme de la SNCF et puis la mobilisation samedi à venir à l'appel commun de la France Insoumise et de la CGT. Nous parlons également de ces heures qui ont eu lieu en marge des cortèges avec la présence de Black Bloc. Dans l'actualité, les mesures, les annonces d'Emmanuel Macron sur les banlieues, le président a donc décliné son plan de bataille, éducation, santé, emploi, sécurité. Que faut-il penser de ces mesures énumérées ? Quelle différence avec tous les autres plans banlieues depuis des années ? Et puis comment aussi, c'est très important, faire revenir la République et ses valeurs dans certains quartiers devenus de véritables zones de non-droit ? On ira évidemment à Marseille avec ce qui s'est passé hier et la prise de parole tout à l'heure de procureur de la République. Je vous présente nos invités, vous pouvez réagir avec le hashtag Les Voix de l'Info. Coralie Dubos, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, vous êtes députée de l'Hérault, première vice-présidente du groupe La République en marche à l'Assemblée nationale, en charge des relations avec le gouvernement. A vos côtés, Sébastien Chenu, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée du Nord, porte-parole du Front National. Nous accompagne Hugo Bernalicis, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la France Insoumise du Nord. Et à vos côtés, François Puponi, bienvenue, bonsoir. Bonsoir. Députée de Nouvelle-Gauche du Val d'Oise, vice-président de l'Association des maires, villes et banlieues de France. Nous aurons évidemment l'occasion de parler des mesures énoncées aujourd'hui par Emmanuel Macron sur les banlieues. Mais tout d'abord, je voulais vous faire réagir à l'actualité en ce moment dans la rue, actualité sociale. Hugo Bernalicis, on va parler de ce qui s'est passé. Ce sont ces heures, puis on parlera du sens de cette mobilisation. Enfin, ces heures, à chaque fois, une centaine de Black Blocs, c'est presque devenu malheureusement régulier. Une habitude dans certaines manifestations. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui s'est passé ? Écoutez, déjà, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau, mais je vois que ce qui est nouveau, c'est qu'on n'arrive pas à le gérer. Je relisais un bouquin de M. Bergugno, ancien des GPN, qui mettait dans son livre en 2016, qui s'étonnait qu'on n'ait pas réussi à maîtriser ces individus le 1er mai de l'année précédente, avec le phénomène des là depuis 2010. Donc, moi, je m'interroge sur la méthode qu'on emploie, ce qu'on demande de faire en force de l'ordre pour gérer ce genre de situation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je remarque d'ailleurs que l'amalgame qui tentait d'être fait ces dernières semaines, notamment par des députés de la majorité, en disant que des gens comme moi-même ou Jean-Luc Mélenchon, en appelant à manifester, nous donnerions de la légitimité à ces gens à être violents. Je ferais remarquer qu'à ce moment-là, si je poursuis l'amalgame, aujourd'hui, vous aviez les deux syndicats de police, Alliance Police et SGP Police FO. Alors, on dit quoi aujourd'hui ? Que les syndicats de police appellent à la haine et à la violence et favorisent les violences des Black Blocs ? Non, rien de tout ça. Moi, je pense qu'il faut mettre une distance raisonnable entre ces gens, ces énergumènes qui cassent tour, qui ne font que décrédibiliser le mouvement social et le mouvement social lui-même. On ne va pas passer quand même 107 ans à discuter d'une centaine de personnes, alors que selon les chiffres de la police, il y en avait au moins 16 400 ici et plusieurs centaines de milliers à travers la France. Donc, parlons des revendications, parlons du mouvement, parce que c'est clair que c'est assez désagréable de vous entendre parler de ce mouvement et de voir derrière des images de CRS, tout en disant que la France insoumise va appeler à démobilisation. C'est, vous me le permettez, un peu anxiogène comme manière... La formation est anxiogène, mais ça, ce n'est pas nous qui la fabriquons, c'est la réalité des images. Non, 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 c'est vous qui la fabriquez. Ah non, on ne la fabrique pas. C'est ce qui se passe en ce moment dans les incidents. C'est ce qui s'est passé tout à l'heure. Nous allons parler des revendications, puis c'est important aussi le fond, mais parfois, malheureusement, la forme rejoint le fond. C'est ce que nous avons vu avec ces heures. Coralie Dubois, sur le premier point développé par Hugo Bernalicis, qui dit, finalement, est-ce qu'il y a des ordres clairs qui sont donnés aux forces de police quand il y a ces black blocs qui interviennent ? De manière générale, pas seulement pour cette manifestation. On a tous en tête ce qui s'est passé, évidemment, le 1er mai. – Écoutez, je suis très étonnée que M. Bernalicis mette en cause directement les forces de l'ordre, parce qu'il me semble quand même que depuis plusieurs mois et plusieurs années, vous mettez quand même en cause directement. Je ne vous ai pas coupé quand vous interveniez, même si certains de vos propos étaient choquants. J'aimerais bien pouvoir terminer. Donc, simplement, voilà. Je m'étonne qu'on puisse mettre en cause les forces de l'ordre, parfois même les préfets. J'ai entendu certains politiques mettre en cause des préfets. Je trouve ça scandaleux. Ce sont des gens qui sont mobilisés en permanence, qui n'arrêtent pas d'intervenir avec beaucoup de calme et de diligence. Moi, je me souviens très bien à Montpellier, il y a quelques temps, il y a eu une mobilisation, il y a eu plus de 45 interpellations. C'est beaucoup. On ne peut pas dire que la violence n'a pas augmenté, que c'est comme ça depuis 2010 et qu'on ne fait rien. C'est faux. Il y a plus de violence dans ces manifestations. Il y a des revendications propres qui doivent être entendues, qui sont celles de manifestants qui ont des craintes et des angoisses, et bien évidemment que nous les écouterons. C'est un droit qu'il faut respecter. Mais il y a aussi un abus qui est fait par d'autres catégories de personnes qui sont là strictement pour semer le trouble. Et ça, c'est inadmissible. Sébastien Genu, même question. Oui, moi, j'aurais préféré d'abord entendre notre collègue condamner ces violences d'extrême-gauche, de ces milices d'extrême-gauche. Il faut les condamner. C'est la première chose à faire, c'est avoir une pensée pour celles et ceux qui sont victimes. Les victimes, c'est à la fois les habitants des quartiers traversés et à la fois les manifestants qui sont victimes de ces milices d'extrême-gauche anarchistes dont on ne sait pas trop d'où elles viennent. On a vu qu'il y avait d'ailleurs un certain nombre de fils de bourgeois quand on a pu interpeller quelques-uns d'entre eux le 1er mai. La première chose, c'est condamner ces violences inacceptables. La deuxième chose, c'est que nous, nous avons demandé une commission d'enquête parlementaire sur la gestion du 1er mai notamment et sur la gestion faite par l'État de ces manifestations. C'est la façon la plus simple, la plus claire, la moins polémique de pouvoir savoir si la chaîne de commandement a bien été respectée, si tout ça, s'il y avait un certain nombre de moyens, si les moyens étaient affectés, correctement affectés. Nous avons demandé cette commission d'enquête. Nous attendons évidemment qu'on y donne suite. Mais je ne suis pas sûr que venant de députés Front National, le gouvernement ait très envie de nous donner suite. Pour le reste, il y a un certain nombre de revendications dont on pourra peut-être parler. Mais c'est récurrent. Et ce qu'il y a aussi à signaler, c'est que des interpellations, c'est bien, chers collègues, mais il faut que la justice suive derrière. Or, ils sont pour la grande partie d'entre eux relâchés immédiatement. Vous savez très bien que jusqu'à deux ans de prison ferme, personne ne se retrouve en prison jusqu'à deux ans de prison ferme. Donc il y a aussi cet outil judiciaire qui devrait être à niveau et qui ne l'est pas le laxisme de la justice le plus à démontrer dans notre pays. Donc on a une faiblesse de force de l'ordre, on a une justice laxiste. Ben, ça donne, ça ouvre en tous les cas. Et je l'avais dit ici sur ce plateau, le gouvernement... – Ça n'est pas une faiblesse des forces de l'ordre ? – Oui, en nombre. Ils ont une faiblesse de moyens. Ils n'ont pas assez de moyens, ils ne sont pas assez soutenus. Et j'avais dit ici, puisque le ministre de l'Intérieur avait dit qu'il était satisfait dans les façons dont le 1er mai avait été géré, j'avais dit, ben si vous êtes satisfaits, vous verrez, ça amènera les Black Blocs à revenir. Pas manqué, ils sont revenus puisqu'ils ont compris qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient. – On va élargir évidemment le débat aux revendications également, parce qu'il y avait les manifestants. Là, on fait un focus sur ce qui s'est passé. Je rappelle que c'est en marge de cortèges parisiens uniquement. François Péponi, quelle est votre lecture à vous ? C'est vrai, ça date depuis déjà de nombreuses années. On peut déjà rappeler que sous le quinquennat de François Hollande, il y avait des infiltrations ainsi qui étaient violentes, avec cassage de magasins, avec également caillassage de magasins, avec des projectiles lancés sur les forces de l'ordre. – Je crois que c'est un peu différent. Il y a quelques années, on a connu des débordements dans les manifestations avec des gens qui venaient casser des magasins uniquement pour la délinquance acquisitive. Ils essaient de voler, etc. Là, depuis quelques années, le Black Bloc, ce n'est pas nouveau. Il y a des organisations, c'est assez structuré, on voit bien comment c'est organisé, qui viennent systématiquement dans les manifestations pour mettre en cause le mouvement social. Je vous trouve un peu dur avec notre collègue, qui a quand même traité des arguments considérant que c'est inadmis. – Les arguments, c'est gentil par rapport à ça. – Oui, enfin bon. – C'est quand même extrêmement violente. – Je comprends, mais je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il faut condamner. Après, si je peux me permettre… – On ne vous a pas attendu pour l'indiquer. – Après, si je peux me permettre, on peut quand même s'interroger sur la manière dont, non pas les forces de police qui font un travail exceptionnel dans ces manifestations et qui pour la plupart du temps sont dans des situations très difficiles, mises en cause, sont blessées, etc. et subissent des actes d'une grande violence, on peut s'interroger quand même pour savoir si l'autorité policière, si le préfet de police, si le ministre de l'Intérieur font bien ce qu'il faut pour éviter ça. Le 1er mai, quand on voit 2000 personnes sur un pont en train d'attendre et qu'à la fin, ils cassent tout et qu'on n'a rien fait avant, on peut s'interroger. – Je pense que dire qu'il n'y a rien été fait avant, c'est quand même… – Non, 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 ils étaient… – Voilà, et ce n'est pas un hasard que le groupe communiste internationale comme le groupe national demande une commission d'enquête. – Nous aussi, aussi. – Et vous aussi, pour aller voir ce qui s'est passé. – Vous demandez souvent des choses qui se sont tout à fait partagées, le Front national ? – Non, mais il faut peut-être un peu s'interroger. – Non, mais il faut peut-être un peu s'interroger quand tout le monde pose la même question, qu'on n'a peut-être pas raison contre tout le monde. – Le 1er mai, il s'est passé des choses, là ça continue. – Et d'ailleurs, il pourrait y avoir des leçons. – Alors, moi, il pourrait y avoir, j'allais dire, – savoir si c'est bien géré ou pas. – De manière transpartitaine et au-dessus des clivages politiques, il pourrait y avoir des leçons à retenir d'une commission parlementaire pour mieux gérer d'ailleurs. – Moi, je voudrais quand même dire deux, trois choses. C'est qu'avant de demander une commission d'enquête parlementaire, il y a des choses qui sont très simples à faire pour tout parlementaire, tout député, c'est d'aller interroger son propre préfet. Et je pense que déjà, dans le cadre de ces échanges-là, on apprend beaucoup d'informations. Pour ma part, j'ai questionné mon préfet sur la façon dont c'était mis en place. Ces explications sont extrêmement claires, les indications sont extrêmement données. Il est capable de me dire, je parle des manifestations sur mon territoire. Vous parlez des manifestations générales. – Les Black Blocs étaient à Paris, c'était pas mon pays. – Il y en a sur tout le territoire, vous n'allez pas dire qu'ils se font sur une seule manifestation. Vous êtes complètement contradictoire. – Vous dites que ça existe depuis des années, que c'est absolument partout sur le territoire, mais vous l'interrogez seulement le préfet de Paris. Il faudrait être cohérent deux minutes. Donc déjà, on peut déroger. Ensuite, vous pouvez parfaitement poser une question. – C'est pas dans le main des lois. – Le ministre, et si vous voulez passer du temps sur cette commission d'enquête parlementaire, cela vous appartient. Nous, on veut passer du temps sur le fond, sur les réformes, plutôt que de mettre en cause des incidents. – Et puis, je vais rappeler que ce sont des incidents. – Mais le gouvernement. – Attendez, deux Black Blocs, mais qui restent quand même aujourd'hui de manière, j'allais dire, maîtrisées et contenues à ce qui s'est passé dans la société. – La polémique, et ce qui est demandée, y compris par la France Insoumise, c'est de savoir si quelque part, il n'y a pas une volonté délibérée de ce gouvernement de laisser déraper pour discréditer le mouvement social. – Mais vous vous rendez compte ? – Mais ils ont le droit de poser la question. – Mais on est dans la théorie du concours. – Moi, je le suis chargé. – Vous parliez tout à l'heure de caractère anxiogène. – Messieurs, si on est sérieux deux minutes, vous parliez tout à l'heure du caractère anxiogène que pouvaient avoir certaines informations. Je pense que le caractère de défiance qui est volontairement insufflé à l'endroit du gouvernement, de l'État et des institutions en général, est particulièrement délétère pour la population. – Les gens ont besoin d'avance. – Vous vouliez élargir le débat aux revendications. – Qu'il soit mis en tout en permanence. – Juste, moi, je ne crois pas du tout à ce que dit François Pupin, qui vient porte-parole à la France Insoumise le temps d'une émission. Je ne crois pas du tout. Je crois au contraire que c'est parce que le gouvernement ne sait pas anticiper les questions de sécurité. Et on le voit tout au long de l'actualité dans ce pays. – Sébastien Chenu, il n'y a pas eu de blessés et il faut s'en féliciter aujourd'hui. – La casse, on voit. Non, mais on peut toujours relativiser, dire c'est bien. – Quand on a des centaines de délinquants d'extrême-gauche qui cassent votre centre-ville ou qui cassent Paris, on ne peut pas dire, c'est mieux que s'il y avait eu des morts. – Non, c'est pour ça que vous êtes là pour en parler. On va élargir. Hugo Bernal et 6, il y a maintenant cette mobilisation, il y a les revendications. Des fonctionnaires, c'est assez intéressant, ce sont des fonctionnaires de tout secteur quand même qui sont descendus dans la rue et qui ont permis aujourd'hui une unité syndicale. Je sais que sur les chiffres, vous n'allez pas être d'accord avec ce qui va être dit. C'est quand même une mobilisation qui aurait pu être plus importante. Certains disent en demi-teinte, allons au-delà de ça. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui, unité syndicale ? Parce qu'on sait que samedi, la CGT va défiler à vos côtés, la France insoumise et que la CFDT notamment juge que c'est une décision mortifère pour le syndicalisme de défiler, non pas à vos côtés parce que c'est vous, mais aux côtés d'un mouvement politique, qu'on s'est bien compris. – Non, il y a 50 organisations qui appellent à la marée populaire le 26 mai et notamment un certain nombre d'associations. Pourquoi ? Pourquoi on appelle à cette mobilisation le 26 mai ? Parce qu'on voit bien qu'il y a, je reprends les mots du président de la République, une coagulation des luttes, c'est-à-dire un intérêt commun à se mobiliser ensemble, à la fois à continuer sa mobilisation sectorielle, il ne s'agit pas de nier les mobilisations sectorielles, mais qu'on est plus forts ensemble, en tout cas, notamment le week-end, pour agglomérer tous ceux qui ne peuvent pas se faire grève la semaine. – Donc vous n'y arrivez pas tout seul ? – Ah ben non, on n'a jamais prétendu y arriver tout seul, jamais, et c'est bien pour ça qu'on a employé cette méthode, d'appeler avec d'autres, au 5 mai, puis au 26 mai. – Moi, c'est intéressant, donc la France insoumise n'est pas arrivée à faire cette convergence des luttes, c'est ce que vous nous dites, et vous avez donc besoin de l'aide, de la civilité. – On n'a jamais dit qu'on l'a ferait tout seul, mais ce n'est même pas le sujet. Vous voulez parler des revendications ou de la France insoumise ? Non, mais il faut savoir, parce que moi, je veux bien qu'on fasse l'autocritique de la France insoumise, ce n'est même pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait un maximum de gens dans la rue, il faut que ça converge et que ça coagule, c'est le cas. Et pourquoi ? Parce que tous les fonctionnaires ont bien remarqué qu'il y avait une volonté du gouvernement de supprimer 120 000 postes de fonctionnaires. Comme ça, il y a un chiffre qui est sorti d'un chapeau, un matin, on s'est dit, tiens, allez, 120 000 euros. Ah, c'est peut-être pour compenser les 20% de la taxe d'habitation ? – Et si vous aviez écouté notre ministre vous répondre plusieurs fois sur ces questions-là, vous savez que ce chiffre n'est pas sorti du chapeau, et que d'ailleurs, il n'est pas fixe. – Non, il m'a même dit, M. Bernetti, il n'y a pas vraiment de chiffre, c'est vous qui faites de la comptabilité en la matière. Je ne sais pas, c'est marqué 120 000. – C'est une promesse de campagne d'Emmanuel Marguerre. – Ça a toujours été une fourchette, et pendant la campagne présidentielle, je le portais aussi. – Vous aviez lu ça en point de vue ? – Non, c'était une évaluation. – Attendez, attendez, la réponse. – Ça n'a jamais été un chiffre fixe, jamais. Pourquoi ? 120 000, on savait que c'était à peu près le nombre de personnes qui, pendant toute la durée du quinquennat, par an, partaient à la retraite. C'était ça le chiffre qui avait été donné. La question, c'est sur, c'est 5 fois 120 000, quels sont les postes qui seront nécessaires d'être renouvelés ou pas ? Quels sont les apports du numérique qui permettront une réorganisation ou pas ? Il n'a jamais été question de venir supprimer des postes de façon massive et de façon immédiate. – 120 000, c'est massif et immédiat ? – Non, puisque c'est progressif, que ce sera en fonction des exécutions. Attendez, messieurs, la question, c'est celle de la modernisation de la fonction publique. On n'est pas en train d'arrêter la fonction publique, on est en train de la moderniser. Ce n'est pas un gros mot, ça va être un avantage pour les conditions de travail des fonctionnaires. Ils sont les premiers à être demandeurs. Il y a une concertation avec l'ensemble des organisations syndicales qui va durer un peu de 100 000, c'est pas ça qu'a été dit. – Vous ne pouvez pas dire qu'il y a un... – Les 120 000, c'est pas ça qu'a été dit. – C'est vous qui avez réussi à faire une ministre des 5K. – Messieurs, attendez, est-ce qu'on peut quand même avoir un débat sur, j'allais dire, une optimisation, une meilleure utilisation de la fonction publique ? – C'est la contractualisation. – C'est pas tabou ? – Oui, sans problème, il n'y a aucun problème là-dessus, et tous les gouvernements successifs ont commencé la modernisation. C'est pareil aujourd'hui, il y a tous travaillé, avec plus ou moins d'efficacité. Ce qui est grave dans les chiffres qui ont été annoncés par la République En Marche pendant la campagne, c'était 120 000 fonctionnaires, dont 70 000 dans la fonction publique territoriale. Que l'État se réforme et gère son propre personnel, il n'y a zéro problème. Mais quand on dit qu'on va supprimer 70 000 fonctionnaires dans la fonction publique territoriale... – Non, 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 moi je l'ai porté, j'ai porté les engagements d'Emmanuel Macron pendant la campagne, ça n'a pas été annoncé de ça, c'est de la façon-là. – Pardon ? – Pardon ? – Ah non, 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 non. – J'étais au discours d'Emmanuel Macron quand il l'a dit. – Aujourd'hui ce qui se fait, vous savez, il y a une commission parlementaire, au-delà des chiffres, au-delà de 120 000 ou pas, attendez, avec des propositions à tous en même temps s'il vous plaît. – Que l'État se modernise et qu'elle laisse les collectivités locales faire leur travail de leur côté. – Pourquoi ? Est-ce qu'on ne peut pas poser aussi des questions sur les collectivités locales ? N'y a-t-il pas une niche d'économie à faire sur certaines collectivités ? – Mais il y en a plein, mais soit on le fait dans la concertation, en dialogue avec les collectivités locales, soit on décide d'en haut de dire on vous supprime des dépenses et vous supprimez 70 000 lots de fonctionnaires. Ce n'est pas la bonne chose, ce n'est pas la bonne manière de faire. – Sur cette manifestation d'aujourd'hui, deux choses, c'est-à-dire la forme et le fond, la manifestation, on voit bien qu'effectivement 16 000 personnes à Paris, je vois vos chiffres, je ne les mesure pas moi-même, c'est assez faible, malgré effectivement le fait que la France insoumise joue désormais les petits bras en faisant appel à la CGT. On voit bien, quelle est la raison de tout cela ? – La raison c'est que les syndicats sont tellement décrédibilisés après avoir voté Macron, appelé à voter Macron, qu'ils n'arrivent plus à dire aux gens de venir dans la rue avec eux parce que leur parole est très décrédibilisée. Ça c'est la forme. Sur le fond, c'est vrai que les chiffres du nombre de fonctionnaires, en moins les 120 000 fonctionnaires annoncés, ont été dit pendant la campagne électorale, tout comme il est vrai, ce qu'a dit François Puponi, que c'était 70 000 dans la fonction publique territoriale. Mais si vous commencez une réforme en ayant uniquement une approche comptable, vous ne pouvez pas réussir. – Je vais précisément dire l'inverse. Vous ne pouvez pas dire aux gens, on va faire plus avec moins. On va faire plus dans les EHPAD, on va faire plus avec la police. D'ailleurs, vous annonciez vous-même que vous vouliez embaucher davantage de policiers. Donc c'est complètement à l'inverse de votre discours. Ou vous embauchez plus de fonctionnaires, ou vous en embauchez moins. Mais vous ne pouvez pas faire les deux. Vous ne pouvez pas faire plus avec moins. – C'est-à-dire que cette approche comptable n'est pas une approche… – C'est ça la solution. – C'est vrai que c'est la formule en général qui marche bien, c'est le « en même temps ». Mais ça trouve ses limites en même temps. On ne fait pas plus et en même temps on ne fait pas moins. – C'est frappant, messieurs, je vous écoute là. Vous nous dites, oui, il n'y a pas de tabou. Il faut voir où est-ce qu'il y a des économies, y compris dans la fonction publique. – Moi, je suis pour embaucher des fonctionnaires. – Mais alors vous-même ? – Sur la fonction publique territoriale, moi je pense qu'il y a des choses à faire. sur le mouvement qu'il faut faire de modernisation. – Bien sûr, mais on peut aussi réfléchir aux passerelles et à l'attractivité. – L'exemple et la réponse au Coralie du Président. – Je prends un exemple très précis. On dit que nous sommes dans une république décentralisée. Mais tous les mois, quand les communes votent, ou les collectivités locales votent une délibération, ils vont le lendemain à la sous-préfecture et puis il y a un fonctionnaire d'État qui tamponne la délibération et ensuite qui vérifie si la commune concernée ou le département ou la région ont bien fait leur travail. Ce contrôle de l'égalité, a priori, n'a pas de sens. – Non mais ça n'a pas de sens. – Le sou n'est pas a priori. – Non mais il n'y a pas de sens. Soit la commune et la collectivité locales n'ont pas fait son travail et c'est un juge qui doit les sanctionner, mais pourquoi payer les fonctionnaires pour contrôler le travail d'autres fonctionnaires ? Donc il y a des économies d'échelle à faire. Est-ce que les sous-préfectures… – C'est pareil, je l'ai fait. – Mais chacun après, on peut les proposer. On a des propositions à faire et tout le monde en a faites. Emmanuel Valls, dans le précédent gouvernement, avait dit « Oui, est-ce que certaines sous-préfectures se justifient ? » Mais on ne peut pas, comme le fait le président Macron aujourd'hui, dire « Il faut plus de policiers, plus de personnes dans les crèches, plus d'enseignants dans les quartiers. » Mais OK, donc ça veut dire qu'il va rajouter des fonctionnaires à un endroit, il les enlève où ? C'est ça les questions. – Énigme. – On ne peut pas dire « On supprime ». – C'est la réponse peut-être. – On supprime où ? – J'ai entendu à Météo France, il y a 500 départs annoncés. – Mais si on pose des questions… – Non, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est de se dire « Où est-ce qu'on a juste ? » C'est exactement la question qu'il posait. Et la concertation qui a été lancée, je ne vais pas donner le résultat de la concertation alors qu'elle n'est pas terminée. La concertation qui a été lancée par le ministre Olivier Dussopt va durer un an. Un an, ce n'est pas un mois, ce n'est pas deux mois, c'est un an. – Mais c'est suffisant pour entendre le projet. – Mais attendez, vous dites qu'il faut une consultation. Moi, j'essaie de comprendre. – Oui, il faut la faire, la consultation. – On est sur une consultation. – Non, vous me laissez finir de parler, Hugo, ça suffit. Il faut quand même que je puisse finir de parler. On n'est pas sur une réforme comptable. C'est vous qui l'amenez de façon comptable, mais on n'est pas sur une réforme comptable. – Mais c'est le président Macron qui l'a dit. – Non, vous venez avec des chiffres. – Mais il y en a d'autres. – Vous avez figé, qui n'était pas présenté comme figé, qui était présenté comme une évaluation en première. – Est-ce qu'on peut… – Je n'en rougis absolument pas. – Est-ce que je peux poser une question ? – J'attends cette concertation. – Est-ce que je peux poser une question ? – Effectivement, il ne s'agit pas de mettre des mots. – Vous êtes là pour répondre, mais vous avez la question de la place. – Est-ce que je peux vous poser une question ? – Non, mais juste une question, une question. Est-ce qu'on est d'accord pour dire que dans la concertation, on parle d'un a priori ? On ne diminuera pas le nombre de facteurs dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. – Alors, ça revient à ce que je voulais dire. – Oui, d'accord, mais il faut… – Ce qui est important, ce qu'il faut entendre, et ça, je pense que toute personne qui a travaillé en entreprise, en association, enfin dans une organisation, le sait, quand on a fait un petit peu de recrutement, de management et de RH, c'est tout à fait possible de recruter des personnes et de mettre des effectifs sur des postes où il y a besoin d'augmenter le nombre de personnes, tout en le réduisant là où il n'y en a plus besoin. Bon, c'est possible. Et c'est exactement ce qui va être fait. Dans cette concertation, on évalue là où sont les postes indistants en sable. – Mais si vous pouvez répondre à ma question ? – On évalue là où il y a des économies de la République aujourd'hui, est-ce que les QPV seront protégés de la baisse des fonctionnaires ? – On évalue là où il y a des gens qui sont sur des postes qui datent de modèles de plus de 60 ans, on veut les actualiser, plus toute la numérisation de la société. Donc on le sait très bien, ça va aller. Et tous les partenaires sociaux sont autour de la table. – La question elle est simple, est-ce que les QPV vont être une zone… – QPV rappelé, le quartier prioritaire de la ville vont être une zone où on ne va pas supprimer de fonctionnaires ? – Alors, je ne vais pas le dire en fonctionnaire absolu, vous le disiez vous-même, dans le mot fonctionnaire déjà il y a trois fonctions différentes et en plus il y a d'autres missions qui sont différentes. Ce qui sera fait dans les QPV, il sera fait exactement la même chose que dans tout le reste de la France et ce que disait le président de la République, on évalue là où il y aura de l'indispensable, là où il y aura même le besoin du renfort, et on ira là où il y a besoin de renfort. – Il n'a pas dit ça aujourd'hui. – On a commencé notamment avec la PSQ, mais je crois qu'on va en parler juste après. Et c'est exactement cette logique qui est en œuvre, c'est-à-dire évaluer les besoins, répondre aux besoins, supprimer l'inutile dans ces quartiers-là. Et d'ailleurs sur tout le reste du territoire, c'est important de ne pas faire aussi des pans de territoire, on ne va pas découper la France, mais je vais rester sur la manifestation de samedi. Pourquoi je vous ai interrogé sur ce sujet, Hugo Bernalestis ? Parce que je le répète, aujourd'hui il y avait une unité syndicale, il y avait tous les syndicats qui étaient là, qui reprenaient les fonctionnaires d'autres secteurs. Samedi, vous me dites non, mais c'est le cas, il n'y a pas d'unité syndicale. Donc je vous pose la question, quelle est la stratégie de la France insoumise ? Vous êtes aux côtés d'une organisation syndicale seulement. – Non, non, il y a Solidaire aussi, enfin vous pouvez mépriser Solidaire, ça vous regarde, mais moi je ne les méprise pas. Non, il y a au moins deux organisations syndicales, voire même trois, parce qu'il y a aussi la FSU dans son intégralité qui appelle. Vous voyez, on est déjà un peu par l'eau. – Est-ce que vous méprisez la CFDT qui vous dit que votre stratégie, c'est mortifère pour le syndicalisme ? – Non, mais attendez, moi je ne méprise rien du tout. On met en discussion une date, un week-end, pour essayer de voir le plus large, et notamment de faire en sorte qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas faire grève, qui bossent la semaine, qui pour X, Y, Z de raison, mais qui pourtant se sentent solidaires de la mobilisation et ont envie de le signifier. Moi j'en ai vu beaucoup le 5 mai à Paris, dans la mobilisation, la fête à Macron qu'on a faite, des gens qui sont venus nous voir, qui ont dit, ben voilà, moi c'est la première fois que je manifeste, ou je ne peux pas faire grève la semaine, je suis content d'être là, etc. Et ça c'est une bonne chose. Et entre ce qu'on a fait le 5 mai et maintenant, il y a des nouvelles organisations qui viennent. Donc on est plutôt en dynamique qu'en régression. Moi je vois ça plutôt d'un très bon oeil. – Certains parlent de l'alliance des faibles, parce que vous n'arrivez pas à effectuer. C'est une question, cette convergence des luttes, vous l'avez sûrement entendu cela. – Vous trouvez ça négoïable ? – Ne faites pas le surpris quand même à chaque question, ça va être compliqué. – Moi je mets au déficit de con qui dit ça, d'organiser une manifestation et de voir ô combien c'est compliqué de mobiliser. – Non mais attendez, on n'est pas dans un concours de qui va faire la meilleure manifestation. J'ai l'impression qu'on organise des soirées. Enfin excusez-moi, c'est quand même un peu de... – Non, non, ça je laisse ça à la République. – C'est qu'elles sont les causes que vous portez ? Vous n'avez pas parlé de causes depuis tout à l'heure. Ça c'est quand même... – Mais je vais vous le dire. – Vous entendez dire, on organise des manifestations, des fêtes à Macron, dont la violence d'ailleurs n'était pas faite de quelques groupuscules et sont tout à fait scandaleuses, notamment pour des élus. Donc ces choses-là, moi je ne vois absolument pas de cause pour les Français. – Vous savez ce qui s'est passé sur mon téléphone aujourd'hui quand les manifestations ont commencé ? J'ai reçu des tonnes de SMS et de messages en tout genre en disant, tenez bon, ces réformes on en a besoin, la France en a besoin, on est en difficulté à l'international face à d'autres pays émergents. – Vous recevez des SMS, pardon, vous recevez des messages de gens convaincus déjà apparemment. – Non mais oui, mais c'est sûr. – On parle pas aux mêmes gens, c'est clair. – Des gens qui disent, des travailleurs, vous savez des travailleurs qui disent je suis bloquée dans les bouchons, je suis bloquée à tel endroit, je suis libérale, je vais y perdre, et ces personnes-là qui disent on m'empêche de travailler, moi je veux juste que la France, elle travaille, que tout le monde ait l'opportunité d'en travailler et qu'on puisse avancer, et qu'on puisse avancer aussi sur la scène internationale. Je crois que là, on n'a pas entendu quand même grand-chose de fond qui permet de mettre l'ensemble des enjeux en perspective. – Hugo Bernal, ce qui frappe, c'est que depuis tout à l'heure, vous n'êtes pas capable de me dire quel est le mot d'ordre politique samedi. Vous me dites la fête à Macron. – Ce qui me frappe, c'est que je ne suis pas capable d'arriver à aller jusque-là dans ma phrase. – Depuis tout à l'heure, vous avez quand même la parole. – Mais oui, mais justement, vous insistez sur « ouais, mais il n'y a pas grand monde, il n'y a pas lui, il n'y a pas… » – Quel est le mot d'ordre politique ? – Non, regardez pas votre voisin, regardez-moi, quel est le mot d'ordre politique ? – C'est assez insupportable comme manière de poser des questions, mais bon, c'est pas grave, vous commencez à être habitués. – Je crois que vous… – Qu'est-ce qui fait le fermement ? – Non, pardonnez-moi, non, non, si vous êtes habitués et que ça ne vous convient pas, dites-le moi. – Regardez, vous me coupez à nouveau et je ne peux pas finir ma phrase pour expliquer les revendications qui sont… – Quel est le mot d'ordre politique ? – Le mot d'ordre, c'est « stop Macron ». – C'est tout ? – Je peux finir la phrase ou… – Qu'est-ce que vous y mettez derrière ? Pardonnez-moi, c'est un débat de fond, j'essaie d'aller sur le fond. – Sinon, je m'en vais, si vous ne voulez pas que je termine la phrase. – Vous êtes libre, ce serait dommage parce que vous portez ici une parole qui est importante. – Est-ce que c'est possible de faire une argumentation complète ? – Mais je vous en prie, on vous est tous avec attention. – Merci. – Pourquoi ? Parce que c'est lui qui concentre toute cette politique libérale qui fait tant de mal dans tant de secteurs différents. Il y a eu la loi travail. Vous avez vu la conséquence ? On nous a dit, on va faciliter l'essentiment, ça va créer de l'emploi. Regardez le groupe Carrefour, 4200 suppressions d'emplois. C'est ça ? C'est comme ça qu'on fait pour créer de l'emploi ? Fonction publique, 120 000 postes de fonctionnaires en moins. Continuation du gel du… – Non, c'est trop, ça vous fait du fake news, là. – Attendez que votre loi soit votée, vous irez devant un tribunal, on verra qui a raison. Ensuite, gel du point d'indice qui continue dans la fonction publique. Politique d'austérité qui continue de s'appliquer à la fois sur les collectivités territorielles. Diminution de 5 euros des APL, et maintenant de 50 euros et plus, ça dépend des cas de figure. Même les policiers sont dans la rue. Les magistrats, les avocats, les greffiers, tous ensemble contre les chantiers de la justice. Enfin, on se moque du monde dans ce pays. On fait du blabla sur la concertation, il n'y a rien de tout ça. S'il y avait de la concertation, il y aurait beaucoup moins de manifestations, beaucoup moins de gens dans la rue. – Mais voilà votre mot d'ordre. – Mais bien sûr qu'il y en a un. Vous croyez qu'on est là ? – Vous savez, nous, l'objectif à la France insoumise, ce qui n'est pas forcément le cas de la CGT, etc. Mais ça, c'est ce qui nous réunit dans la manifestation. Et après, on a l'avenir en commun, notre programme politique qui reste tout à fait valable. Et c'est là où je ne suis pas d'accord avec mes autres collègues, c'est que moi, je suis pour embaucher des fonctionnaires qui aient davantage de fonctionnaires. – On va les laisser réagir, Sébastien Cheny. Puis on passera à l'autre, quand même, actualité également, les banlieues et ce qui se passe également en Marseille. – Oui, je crois qu'il faut un petit peu de sérieux quand même dans tout ça. J'entends mon collègue qui mélange absolument tout Carrefour. Moi, j'ai parlé de Carrefour cet après-midi à l'Assemblée nationale. Le problème derrière, c'est le problème du CICE. Combien ça coûte le CICE ? Qu'est-ce que ça rapporte en termes de création d'emplois ? On le voit bien, zéro en réalité dans ce pays. C'est Emmanuel Macron qui l'a inventé. Mais l'idée, ce n'est pas de dire faire la fête à Macron ou faire de la politique spectacle du soir au matin. L'idée, c'est de développer une politique qui permette de répondre aux aspirations des Français, de nos compatriotes. Pas d'être soumis aux injonctions de l'Union européenne. Ça, c'est la stratégie d'Emmanuel Macron. C'est qu'il assume d'ailleurs plutôt bien. Finalement, il est le serviteur zélé de l'Union européenne. Nous, ce qu'on souhaite, c'est non pas un président qui déconstruise le modèle français, mais un président qui protège les Français et qui les protège sous tous les angles. Qui les protège socialement, qui leur apporte plus de protection dans leur vie quotidienne, au travail, qui les protège du terrorisme, qui les protège de l'insécurité. Et sur l'ensemble de cette palette, force est de constater qu'Emmanuel Macron, non seulement n'en prend pas le chemin, mais que tout ça régresse dans notre pays. Il y a plus de chômage, plus d'insécurité, plus de terrorisme, moins de services publics. Donc nous proposons évidemment l'inverse, peut-être finalement le contraire du programme d'Emmanuel Macron. Mais on doit avoir une capacité de proposer une alternative politique et pas simplement de la politique spectacle. Et chacun, à vos différentes manières, vous vous opposez à cette politique que, évidemment, vous incarnez et que vous défendez. Je voudrais qu'on passe à l'autre actualité. Elle est importante. Ce sont les mesures présentées par Emmanuel Macron sur les banlieues. Mais avant de décliner ces mesures, de savoir ce que vous en pensez, je voudrais qu'on regarde cette vidéo. Vous l'avez vue, on va en parler et puis aller plus loin parce que le procureur de la République de Marseille a également pris la parole à ce sujet. Donc, véritable scène de guerre. Certains commandants en pleine ville, voici les images avec des policiers mis en joue. Pas de blessés graves, seul un blessé léger t'as de pleurer. On aurait pu craindre. D'ailleurs, un véritable carnage à la vue du nombre de malfaiteurs qui sont armés de Kalashnikov. Leurs voitures ont été retrouvées hier soir, deux d'entre elles brûlées. On va écouter comment le président de la République a réagi à cela. C'était tout à l'heure Emmanuel Macron. C'est la guerre. L'extrême inquiétude, c'est encore ce qu'on a vu à Marseille hier. Parce qu'on ne peut pas se réunir sans en parler. C'est-à-dire qu'il y a de la grande violence, il y a du banditisme, il y a du trafic, et je vais y revenir dans un instant. Il y a de la profonde insécurité, donc nous ne nous voulons pas à la face en disant que c'est formidable et tout va bien. Oui, nos quartiers ont du talent, mais oui, dans nos quartiers, il y a aussi de la violence, il y a des choses qui ne vont pas, et c'est explosif. Pour des bonnes et des mauvaises raisons. Pour des raisons inadmissibles qu'on a laissées s'enquister, et aussi parce que c'est construit une forme d'éloignement avec la République. Évidemment, François Pipponi, il ne faut pas faire exprès et se dire qu'on découvre cette situation, ni vous, responsables politiques, ni nous, médias, quand on montre ces vidéos. Malgré tout, est-ce qu'un palier a été franchi dans ce que l'on voit ? Non, parce que là, c'est filmé. Des scènes comme ça, il y en a tous les trois jours à Marseille. Moi, j'ai été président de l'ANRU, donc j'allais dans tous les quartiers de France, et j'allais régulièrement à la Castellane avec Henri Gibril, qui est le député. Et pour rentrer dans le quartier de la Castellane, où on dépensait des centaines de millions d'euros pour voir si les travaux avançaient, il fallait que je demande, on était deux députés de la République, avant de rentrer, il fallait que je demande l'autorisation au dealer du coin. Il y avait une barrière, il me regardait, et à quatre heures de l'après-midi, il considérait que j'avais peut-être la tête qui me permettait de rentrer dedans. Je n'étais pas un policier, parce que je pense qu'il fallait peut-être que j'étais un policier, de voir que je n'étais pas un policier, et pour repartir, il fallait que le chef des dealers dise oui, laissez-les partir. On était deux députés de la République, quatre heures de l'après-midi. Et moi, je disais à mon collègue, on est où ? On est en France, mais on est deux parlementaires, il faut qu'on demande l'autorisation des dealers d'entrer dans un quartier. Donc ce n'est pas nouveau. Là, il y a des images, mais ce n'est pas un palier qui a été franchi. Il y a combien de morts à Marseille par arme à feu, par règlement de compte, quelque part, entre guillemets, dans l'indifférence générale. C'est ça, la France d'aujourd'hui, dans certains territoires. Alors, il ne faut pas généraliser, parce que Marseille est une situation très particulière, où globalement, il y a eu un abandon politique, un abandon politique, et où on n'a pas fait ce qu'il fallait. C'est l'une des seules villes de France, d'ailleurs, où les choses... C'est un vrai... Il y a une présence particulière à Marseille qui fait que, voilà, c'est... Mais oui, c'est imaginable, insupportable. Alors, il y a juste... Ce qui m'a un peu gêné dans les propos du président de la République, c'est quand il dit qu'il y a des bonnes raisons... Enfin, je pense qu'il a fait un petit lapsus. Bon, on ne peut pas dire qu'il y a des bonnes raisons à ça. Il n'y a que des mauvaises raisons à ça. Ce qui est frappant, c'est que ce débat, on l'a depuis de nombreuses années. On peut évoquer, d'ailleurs, les pistes qui sont... que certains responsables évoquent. Je pense notamment à Samia Ghali, qui parle des moyens militaires. Et puis, on a l'impression... Est-ce que c'est votre sentiment, parce que vous êtes des responsables politiques, Sébastien Cheney, qui a une forme... Faire attention aux mots qu'on utilise, mais de fatalisme, de résignation. Oui, ça se passe à Marseille, dans un certain quartier. Mais voilà, ça s'est déjà passé. Comment vous, responsables... Ça range tout le monde. Oui, malheureusement, et ça, c'est grave. Comment vous, responsables politiques, pouvez réagir à cela et, j'allais dire, opposer une véritable solution, pas seulement politique, pas seulement publique, mais concrète, sur le terrain. J'ai le sentiment qu'on a ce genre de débat depuis la nuit des temps. Ça fait 30 ans qu'on est en train de se dire qu'un palier a été franchi, une situation s'est encore détériorée dans un quartier, les dealers font la loi. Mais j'entends ça depuis combien de temps ? Quand j'entends le président de la République, je suis stupéfait. Enfin, il était où, Emmanuel Macron, pendant toutes ces années ? C'est quoi ces lieux communs ? Ces perles enfilées ? C'est pas beau, c'est pas bien. Oui, il y a du trafic de drogue. Mais enfin, on le sait depuis toujours. Lui-même était aux responsabilités. Donc, il y a quand même un constat d'échec qui est partagé. Une politique... Non, mais d'accord. Mais enfin, il a été aux responsabilités. Et qui ne sont rien. Donc, Emmanuel Macron a, comme les autres, une responsabilité. Il y a eu des choses qui ont été faites avec succès, mais il y a surtout des échecs totales parce que nous ne sommes pas allés au cœur des problématiques. Les problématiques aujourd'hui, c'est la lutte contre l'économie parallèle, c'est la lutte contre toutes les formes d'insécurité qu'il y a dans ces quartiers et qu'on ne s'en ait pas donné les moyens. Comment voulez-vous rénover un quartier dans lequel vous êtes obligés de passer par des dealers pour pouvoir entrer ? C'est pas possible. La laïcité a reculé. À Trappes, 20 écoles, Coranie. On va en parler. Si je peux me permettre. On n'est pas tous en même temps. Si je peux me permettre. Marseille, c'est particulier. Il y a plein de quartiers où la politique publique mise en place depuis 20 ans a été efficace. Plein. On oublie toujours les réussites. On ne parle que ce qu'il n'a pas. Non, non. Il y a eu des grandes réussites grâce à la politique de la ville. Heureusement qu'elle était là. Il faut la continuer. La rénovation urbaine, c'est une bonne chose. Après, il y a effectivement, dans quelques quartiers tout à fait ciblés, des trafics de drogue. Et aujourd'hui, la grande difficulté, c'est que ces trafics de drogue se développent à côté de phénomènes de radicalisation et qu'il y a une porosité entre les deux. Mais le syndicat Alliance, c'est un nouveau problématique. Le syndicat Alliance, ils ne font pas de politique, c'est un syndicat de policiers. Le disait aujourd'hui, ces situations à Marseille existent partout en France. Il ne faut pas dire qu'il y a une spécificité marseillaise. Elles existent partout. On pense que les professionnels qui disent, on ne peut pas chercher la réalité. Coralie du poste. Attendez, je veux bien qu'on mette un tout petit peu de mesure dans les propos, c'est-à-dire de dire qu'il y a un contexte particulier à Marseille, effectivement, qui n'empêche pas de trouver dans d'autres zones de France du trafic. Mais c'est une fois qu'on a dit cela. Ce qui m'ennuie quand on parle uniquement de ça, c'est qu'on est encore en train aussi de stigmatiser. Il faut parler de tout ce qu'il y a dans les quartiers. Il y a aussi de très bonnes choses qui s'y passent. De stigmatiser les quartiers, les QPV, spécifiquement. Non, mais on stigmatise des individus, on ne stigmatise pas des quartiers. C'est très important. Si, puisque vous dites qu'il n'y a que de la violence, qu'on ne peut pas y entrer, qu'on ne peut pas... Il ne faut pas que ce soit des territoires exclus de la République. Mais il ne faut pas... Attendez, mais Coralie Dubost, là, pardonnez-moi, je n'ai pas l'impression peut-être qu'on stigmatise. On rappelle malheureusement ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, quand on entend les habitants de cette cité, ce sont les premières victimes de tout ça. Tout à fait. Et c'est là-dessus pour leurs enfants, pour leurs familles. Mais qu'est-ce que vous proposez ? Parce que certains vont très loin et affirment qu'il est temps de faire coïncider nos règles juridiques disent-ils à l'état de notre société en ciblant des zones en France avec des moyens très spécifiques. Écoutez, là, il y a quand même la PSQ qui a été... Donc la police de sécurité du quotidien, pardonnez-moi pour l'acronyme, qui a été remise en place et notamment chez nous. Vous lui prêtez beaucoup d'ambition à cette police. On regrette, si vous voulez, qu'à un moment donné, on ait retiré la police de proximité. Moi, je pense que c'était une excellente solution. C'est dommage qu'à une époque, donc ça a été enlevé. C'était mal dans la bouche de Gérard Rouen. Ça ne revienne que maintenant. C'est une très bonne chose que ça revienne. Vous savez, il y avait... D'ailleurs, je vais reconnaître certains des anciens dispositifs qui étaient de bons dispositifs à mon sens. Quand on a fait le point, justement, avec les préfectures et les différents services, la ZSP, donc les zones de sécurité prioritaire qui existaient avant notre gouvernement... qui les a mis en place. Bon, ces ZSP montrent, en tout cas chez nous, à côté de l'Hérault, à Moguio, enfin, dans l'Hérault, à côté de Montpellier, il y a une ZSP où la délinquance, grâce justement à ces polices de proximité et les dispositifs mis en place, a diminué de 43%. C'est monumental, 43%. Pour autant, dans la même évaluation, on sait que le sentiment d'insécurité n'a pas diminué. Pour autant, il n'est pas parallèle. Donc, il y a plusieurs choses dont on parle. Il y a la réalité de l'insécurité, il y a des choses particulières, le trafic de drogue, la lutte contre la radicalisation. La PSQ... Il faut maintenir là-dessus et être... La police de sécurité du quotidien... La police de sécurité du quotidien... La police de sécurité du quotidien... va permettre de s'attaquer à la délinquance quotidienne. Oui, quotidienne et au harcèlement de rue. La police de sécurité quotidienne ne s'occupera jamais des trafics de drogue parce que derrière, c'est des réseaux qui font remonter. Non, en revanche, vous savez ce que ça peut faire. Ça peut tout à fait apporter du renseignement supplémentaire sur les enquêtes. Oui, d'accord, Pardonnez-moi. C'est indispensable. Mais s'il n'y a pas des services dédiés, s'il n'y a pas des services dédiés, s'il n'y a pas des services dédiés... François, Là, on voit des zones ou des scènes de guerre avec, souvent, Hugo Bernalcisse, je vous voyais un petit peu contesté, des liens entre trafic de drogue et islamisme radical dans les quartiers. Bien sûr, bien sûr. Il y a de la porosité. Il peut y en avoir, mais il n'y a pas d'automaticité. C'est pas automatique, mais il y a de la porosité. Vous n'yez ça aussi ? Mais non, mais je n'y rien. Je vous dis, ça peut. Oui, donc ça peut exister. Donc ça peut aussi ne pas exister. Très bien. Et à face à cela, qu'est-ce que vous, l'élu, vous répondez ? Quand la République recule, qui va proposer aux populations de ces quartiers du soutien scolaire, de l'aide aux devoirs, des actions sociales ? Ce sont les réseaux islamistes. C'est ça qui se passe. Mais on en a parlé sur le coup d'eux, par exemple. Je ne dis pas que, mais c'est ça qui se passe aussi. La République recule et qui occupe l'espace abandonné par la République ces réseaux de radicalisation ? Et si je peux me permettre, dans le discours de l'autre discours de la République aujourd'hui, il n'y a rien pour lutter contre la radicalisation. Et dans le rapport Borloo, rien du tout. Rien. Ce sont les grands accents. Sur les communautaristes, sur l'immigration, sur l'islamisme, rien. Et c'est ça qui se passe. Plus la République recule et plus les réseaux de radicalisation gagnent du terrain. Je vais vous réparer et vous répondez ensuite qu'on va aller du poste. Le problème qui nous est posé là, ce n'est pas un problème d'islamisme radicalisé ou je ne sais pas quoi. Ça va me le dire. J'en sais rien. Je le sais. Je peux le dire. Vous êtes quand même assez extraordinaire si vous pouvez le dire. Je le vis tous les jours. Il a une expérience quand même sur ce sujet-là. Je le vis tous les jours. J'ai une petite expérience aussi. Il faut voir la réalité en face. Pourquoi se cacher derrière la réalité ? Encore une fois. Pourquoi ne pas vouloir regarder la réalité en face ? Parce que la réalité, c'est qu'on a renforcé les moyens. Pas de prisme idéologique. On a renforcé énormément les moyens sur la lutte contre le terrorisme et les actes terroristes. D'accord ? Très bien. Aucun moyen supplémentaire. Il y a juste une loi qui est passée par exemple. Oui, il n'y a rien. Attendez, il finit ta parole. Avec des moyens. On va écouter son argumentaire et vous réagissez. Par contre, on a délaissé la criminalité organisée ordinaire. Et comme il peut y avoir une porosité entre les deux, oui, ça pose problème. Comment des armes sont arrivées sur le territoire ? Comment des armes comme celles-là sont arrivées sur le territoire national ? Où sont nos services de douane ? Aujourd'hui, c'est la course à qui contrôle le moins sur les services de douane pour les marchandises. Voilà une des problématiques. La police judiciaire n'a pas été renforcée alors que c'est la police judiciaire qui est en capacité de démanteler un réseau intégralement et pas la police de sécurité des quotidiens. Là, je suis d'accord. Sur le renseignement, oui, très bien de faire remonter du renseignement. C'est d'ailleurs ce qui m'a été dit à Lille. Et à Lille aussi, il y a eu des échanges de coups de feu et des blessés et des morts. Il n'y a pas qu'à Marseille. Ça, c'est vrai. Malheureusement. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Lille ? À FIV, dans le quartier qui est dans ma circonscription ou qui est concerné par la PSQ, ils ont remis des CRS à pied à côté du camion. Alors, je ne sais pas si c'est la meilleure méthode. En tout cas, ils ont fait ça. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Des gens sont venus discuter avec eux. Et la police a à nouveau découvert, je ne sais pas par quel moyen c'est possible de à nouveau découvrir, mais qu'il y avait des rues comme celle dont vous décriviez tout à l'heure où il y a un dealer qui est là pour filtrer l'entrée. Eh bien, ça, ce n'est pas admissible. Donc oui, il faut faire du renseignement mais il faut y aller à fond. Et je suis désolé, Madame Dubois, je suis désolé, Gérard Collomb, Gérard Collomb, le Premier ministre, Eddard Philippe, le Président de la République, Emmanuel Macron, ont tous dit surtout ne refaisons pas la police de proximité. Alors, ça me fait ce que je veux dire. Ça fait des années qu'on tient aussi. Vous avez l'expérience. On a une petite aussi en animant. Oui, j'étais fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Je me suis Bernalé. Je suis Bernalé. Arrêtez d'être agressif, s'il vous plaît. Je ne suis pas agressif. On essaie de faire progresser le débat sur le fond. Il est vrai, François Puponi, je me suis permis de dire l'expérience. Pourquoi ? Parce que ça fait longtemps que vous avez tiré la sonnette d'ailleurs. Vous avez été l'un des premiers. C'est ainsi, M. Bernalé, vous ne l'avez pas fait. Vous êtes peut-être trop jeune. Mais M. Puponi, cette expérience l'a fait depuis un certain temps. C'est pour ça que je me suis permis de poser la question d'expérience. Je reviens vers vous, Coralie Dubois. On va écouter ce qu'a dit Emmanuel Macron. Nous n'avons pas fait de lien, mais il y en a un parfois, malheureusement, entre islam radical et ces scènes de grande violence parce que le président a appelé à une société de la vigilance. J'aimerais vous entendre là-dessus. Il a appelé à un éveil de la conscience collective. On l'écoute. Chacun est acteur de la protection collective. Et quand on refuse de voir quelqu'un qui est en train de dévier, quand on refuse de mettre un terme aux actes les plus insupportables dans son quartier ou ailleurs, de fait, on devient complice. Alors parfois, on le fait parce qu'on a peur. Et donc ça, c'est à nous de construire les lignes, les services, l'accès. J'y reviendrai, ça fait partie de ces engagements que nous prenions pour juillet sur ce sujet-là. Mais c'est aussi un éveil de la conscience collective. On se rend compte trop tard que des gens étaient en train de dévier, ils étaient sous nos yeux. Et donc je veux pour le mois de juillet, en complément de tout ce qui est déjà lancé et sur lequel nous ferons un point d'étape, nous puissions avancer sur cette société de la vigilance. Vous pourriez développer davantage sur cette société de la vigilance ? Le président fait attention de dire que ce n'est pas de la délation. Oui, bien sûr que non. La vigilance citoyenne ? C'est absolument pas ça. Non, il s'agit, en fait, ça incarne tout le changement de méthode qui a été annoncé ce matin par le président de la République, qui est d'être beaucoup plus dans la co-construction et la co-production avec les acteurs directement que dans des injonctions qui seraient données par un État très éloigné, qui serait parfois trop éloigné des réalités et qui se tromperaient, qui manquerait son but tout en y mettant beaucoup de bonne volonté. Donc ce qu'il vient dire ici, il vient responsabiliser chacun, mais tout en apportant aussi les garanties qu'une société doit pouvoir apporter, c'est-à-dire celle qui a été donnée, si c'est en raison de la peur, c'est à nous d'avoir des dispositifs qui permettent aux gens de se livrer sans être dans la crainte. Il ne faut pas craindre des représailles, bien évidemment. Et je pense, par exemple, que cette police de sécurité du quotidien permettra de créer ce climat qui sera peut-être un peu plus favorable. D'ailleurs, juste en apparté, en réaction à tout à l'heure, je dois dire que je suis ravie de savoir que Hugo Bouverne-Analysis veut tellement de policiers qu'il votera avec nous le budget du ministre de l'Intérieur l'an prochain avec joie sur l'augmentation des policiers. C'était une boutade. C'était une simple boutade. En revanche, j'étais assez catastrophé. Oui, mais vous avez beaucoup exprimé. Et d'ailleurs, je vais vous rejoindre sur un point important. Mais écoutez, je vais vous rejoindre, M. Pouponis. Vous avez dit tout à l'heure quelque chose qui a attiré mon attention. Je l'ai noté parce que ça me semble fondamental. Quoi qu'on dit sur les quartiers. Vous l'avez dit en introduction, il y a déjà des milliards qui ont été mis dedans. Il y a déjà des tonnes de plans qui sont sortis. Et malheureusement, ça n'a pas fonctionné comme nous l'espérions. Tout n'a pas fonctionné. Vous ne pouvez pas dire ce que vous avez dit avant sur les quartiers et dire que ça a fonctionné. Mais ce n'est pas vrai, Madame. Je n'en ai jamais dit ça. Ce que vous avez dit qui est juste, c'est qu'il y a aussi parfois une problématique d'abandon politique à l'échelle locale. Et je pense que là-dessus, il faut, si vous avez dit pour Marseille, il y avait un véritable abandon politique. Et je pense qu'effectivement, il me semble qu'il n'y a pas qu'un point en France et il y a plusieurs points où il faut que les politiques en général, nous et d'autres, et qu'il y ait tout le monde une responsabilité qui soit partagée, notamment dans la valorisation des acteurs de terrain. On sait très bien qu'il y a des tonnes d'associations au quotidien. Pourquoi catastropher François Péroni ? J'ai bien compris ce matin que les mâles blancs n'étaient plus les banlieues dans ces quartiers. Non, il y a eu cette phrase d'Emmanuel Macron. Ce qui a été dit, c'est que deux mâles blancs décident pour les quartiers. Deux mâles blancs qui n'y ont jamais été. Je suis un mâle blanc et ça fait 56 ans que j'habite en banlieue. Est-ce que j'en prends droit à la parole ? Je n'en sais rien. Mais il a bien précisé ceux qui n'y ont jamais mis les pieds. Il a quand même fait comprendre aux élus que... Bon, par contre, je prends un exemple très précis. Il a beaucoup parlé de la lutte contre la ghettoïsation. Oui. En disant, il faut arrêter de mettre des dalles dans ces quartiers. C'est ce qu'on dit depuis 20 ans. Oui, oui. Ok. La semaine dernière, on a été 40 heures en session en commission à l'Assemblée nationale sur la loi Elan. Il n'y a pas un article qui lutte contre ça. Donc, il y a un président qui dit blanc et la semaine dernière, les ministres qui font noir. Est-ce que vous vouliez un article qui vous dise quoi ? Non, mais qui disent qu'on arrête, ce qu'a dit le président de la République, qu'on arrête de mettre les populations les plus fragiles dans ces quartiers-là. Mais ça, c'est exactement ce que l'annonce quand même Julien de Normandie et Jacques Mézard avec leur réforme du logement. C'est exactement ceci. C'est favoriser le logement mixte, bien évidemment. Non, madame. J'ai passé 40 heures en commission. Je n'ai pas quitté une minute la commission. On leur a démontré tant et si bien que Julien Normandie nous a dit « Ah oui, effectivement, il y a un problème. Venez me voir jeudi au ministère. » Donc, il y a les discours de façade du président de la République et il y a l'action gouvernementale. Et il y a un grand écart entre les deux qui est catastrophique. Et tant que ça sera ça, on ne s'en sortira pas. Si on n'arrête pas de ghettoiser ces quartiers, alors des situations comme Marseille se développeront. Il y a la ghettoisation, la lutte plutôt contre la ghettoisation, c'est très important. Est-ce que selon vous, plus largement, il y a une réelle prise de conscience sur les sujets graves, importants, profonds ? Non, mais on le voit bien. Notre collègue est pleine de bons sentiments, mais on ne gagnera pas la bataille avec les bons sentiments. Les annonces du président de la République sont extrêmement faibles. Il n'y a rien là-dedans. Alors, le rapport Borloo, il était complètement has-been. On était resté perché dans les années 80. Mais alors, les annonces du président de la République, c'est d'un vide sidéral, abyssal. La réalité, c'est qu'il faut voir que ce n'est pas le vivre ensemble qui est vécu dans les quartiers, c'est le vivre avec. Les gens sont obligés de vivre avec une certaine forme de communautarisme, une certaine forme d'insécurité, une certaine forme de refus de la laïcité ou d'entrave à la laïcité. Et tant qu'on ne s'attaquera pas à ça, tant qu'on ne mettra pas... D'ailleurs, Marine Le Pen fera demain une présentation d'un contre-plan banlieue. Eh bien, parce que nous considérons que nos compatriotes, quels qu'ils soient... Un exemple de mesure avant qu'elle ne la lance demain. Un exemple. Je vous en donne un sur l'éducation, par exemple. La fin des cours, de l'enseignement des cours des pays d'origine, des langues des pays d'origine. Il faut qu'on enseigne partout sur le territoire le français et puis les langues qui serviront plus tard effectivement à travailler. Mais la fin de l'enseignement des langues des pays d'origine... Ça, c'est une mesure pour lutter contre tous les problèmes dans les quartiers. Non, mais vous m'avez demandé un exemple. Mais je vous ai demandé un exemple symbolique. Le renforcement de l'ordre. L'assimilation. Nous avons sur chacun de ces piliers des propositions qu'elle expliquera. Renforcer et protéger les français dans ces quartiers. Assimiler les français qui viennent d'ailleurs dans ces quartiers en donnant les moyens d'une véritable politique d'assimilation. Lutter contre les infractions et la laïcité et puis mettre le paquet sur l'école. Ce sont les leviers que nous proposons. Il y a juste un problème. En faisant ça, on exclut les enfants des populations issues, on exclut de l'école publique parce que les parents les inscriront dans des écoles privées salafistes. Mais il faut prendre les mesures pour que les écoles salafistes ne leur fassent dans notre territoire. Je ne pense pas que ce soit le réel problème de l'éducation de la principale politique. Aujourd'hui, les écoles salafistes légalement. Je vais vous laisser un tour d'étape. Comment on a pu laisser faire ça ? Vous avez tous réagir en conclusion. Hugo Berrin-Lessis. C'est clair qu'il faut renforcer la laïcité mais je ne suis pas sûr que le Fonds national soit le mieux indiqué pour ça. Pourquoi ? Parce que, par exemple, vous vous battez pour qu'il puisse y avoir des crèches dans les mairies. On a quand même vu plus laïcs quand même qu'une composition. Pourquoi ce procès d'intention ? C'est pas un procès d'intention. C'est peut-être un problème. Vous ne faites pas Noël, par exemple. Non, mais ce n'est pas un procès d'intention. Vous ne faites pas Noël. Je n'ai pas de crèche. Je suis désolé. Vous ne faites pas Noël. Vous faites Noël. Vous êtes content d'avoir des cadeaux. C'est la culture. Vous mélangez tout. La laïcité, la culture. C'est vous qui mélangez tout. Vous laissez conclure. Une mairie, c'est pas ma maison. Après, si vous ne savez pas faire la différence entre une mairie et une maison, c'est pas grave. Moi, je pense qu'il faut on va mettre en place l'amende forfaitaire. Vous savez, pour la consommation et l'usage simple de stupéfiants. Est-ce que vous allez régler le problème avec une amende face à la situation qu'on a vue tout à l'heure avec des mecs qui débarquent avec des kalachnikovs et compagnie ? Non, je ne crois pas. Et donc, il va falloir ouvrir le débat dans ce pays parce que je pense que les choses sont mûres, y compris à l'international, pour légaliser enfin le cannabis qui est la pierre angulaire du trafic de stupéfiants. Légaliser de la production à la vente, tout ça encadré par l'État. Plein de pays y passent. Le maire de New York vient de se prononcer hier en étant favorable à la légalisation du cannabis parce que les trafiquants ne sont pas favorables à la légalisation. Donc, si vous voulez lutter contre les trafics et les trafiquants, alors il faut prendre les mesures qui sont adaptées parce qu'il faut sortir de cette hypocrisie. C'est le mot de la fin. Comme réponse à la crise des banlieues, c'est un peu faible. Je pense que la légalisation du cannabis ne sera pas la réponse dans l'absolu parce qu'un trafic, il doit se déplacer. Il se déplace. Il peut se déplacer parce que les gens manquent notamment d'emploi. On ne l'a quand même pas dit mais dans les quartiers prioritaires de la ville, c'est plus de 40% de chômage. Pour apporter des réponses, il faut évidemment agir de l'éducation mais je ne crois pas que supprimer l'enseignement des langues de pays d'origine aide à avoir une éducation pour tout ce qui soit plus acquis. C'est similé. C'est similé. Non, en revanche, dédoubler les classes. Ce que nous avons commencé à faire et que nous allons continuer jusqu'en 2019 en REP+, en REP, en CP, CE, 1 et CM. Donc voilà, ça, ce sera fait et ça, bien évidemment, c'est de l'accompagnement vers le retour du droit commun dans les quartiers au même titre qu'elle est dans le centre-ville. Non, mais moi, je suis catastrophé parce que... Catastrophé parce qu'on offre des stages parce qu'on offre des places en trèche parce qu'on veut aller... Vous n'offrez rien du tout. Non, mais on l'envise. On l'envise. C'est un débat du service civique. C'est le mot de la fin, François Puponi. Pourquoi juste pour les banlieues et pour la ruralité ? Mais aussi pour la ruralité, d'ailleurs. Non, mais j'ai peut-être un peu l'expérience de l'âge. Il fallait diminuer le nombre de fonctionnaires. J'ai peut-être un peu l'expérience de l'âge. Ces discours-là, ça fait 20 ans que tous les présidents de la République, quels qu'ils soient les tiennes, et que le lendemain... Donc vous avez déjà un nouveau maximum, 30 000... Madame, messieurs, s'il vous plaît, on aura l'occasion d'en reparler. La crèche passe tous en même temps. La promesse républicaine n'est pas tenue parce que les services dans les quartiers, y compris les services de l'État, ne sont pas au rendez-vous. Et on aura l'occasion d'en reparler. Ce n'est pas le premier plan de bataille pour les banlieues d'équité territoriale. Coralie Dubost, je vous prie, c'est terminé. Merci pour ce débat vif sur un sujet important. Merci François Puponi, Hugo Bernalicis, Coralie Dubost et Sébastien Chenu. Restez avec nous sur CNews. Évidemment, l'information se poursuit. Nous allons reparler de ce sujet et beaucoup d'autres. C'est un point sur l'actualité à suivre.